Allô! Je voulais continuer de vous parler de la séance d'information qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant sur la certification propriétaire responsable et le registre des loyers, un plan de la Ville de Montréal. Je voulais vous dire qu'en fait, il y avait présent la séance d'information Benoît Doré, qui est le maire d'arrondissement du Sud-Ouest et membre de la commission de l'habitation et de la cohésion sociale de la communauté métropolitaine de Montréal. Et puis, il nous a appris après environ deux heures et vingt de séance d'information qu'il avait rencontré les associations de propriétaires dans les derniers mois pour leur parler de ces nouveaux plans-là. Mais on ne sait pas s'il a rencontré les comités logements qui, eux, parlent de l'autre côté de la médaille qui est les droits des locataires au logement. A-t-il rencontré le réclac, le frappru? Il ne l'a pas mentionné. Et c'est sûrement pourquoi, en fait, il y avait la présence de plusieurs comités logements de la Ville de Montréal pour avoir la chance de témoigner de leurs inquiétudes. Et on a eu justement droit à plusieurs questions très pertinentes de plusieurs membres des comités logements, entre autres que ça va prendre beaucoup de temps pour plusieurs quartiers de Montréal avant que la certification affecte leur quartier. Parce que, comme ici à Verdun, on a surtout des logements de moins de huit unités. Et les logements de moins de huit unités seront les derniers pour lesquels la certification va prendre effet dans cinq ans, sinon plus. Et puis, en parlant d'un horizon de cinq ans, il y a aussi le registre des loyers qui est annoncé aussi dans ce plan-là, mais qui serait tenu juste aux cinq ans, alors qu'on sait bien que les loyers changent normalement à chaque année. Et en fait, ça aussi, ça devrait être une responsabilité provinciale. Puis bon, j'approuve quand même la volonté de la Ville de Montréal d'essayer de s'occuper de ce problème-là, mais nos loyers devraient être gérés par le TAL. Et ça devrait être géré selon nos capacités à payer. Parce que là, vous savez, on n'est plus capable de se trouver des loyers qui sont en fonction de notre portefeuille, en fonction de combien d'argent on fait, en fonction de combien d'argent la famille fait. En ce moment même, à Verdun, on voit des surenchères sur les loyers. Donc, il y a énormément de personnes qui vont visiter tout le même appartement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont libres et qui sont abordables. Et puis, il y a des gens qui vont s'arranger avec le propriétaire pour faire une surenchère, pour offrir plus que le loyer qui est demandé, pour être sûr d'avoir l'appartement tellement on est en crise. D'où la nécessité, comme le propose Québec solidaire, de diminuer le plus possible la spéculation et la place du privé dans le logement. Donc, on parle de construction de logements publics, de contrôle démocratique aussi de ces logements publics-là. On parle aussi de taxer ou carrément reprendre, en fait, les logements qui sont gardés vides ou en mauvais état par des propriétaires véreux, qui essayent juste de faire la passe de cash, etc. Et puis, on doit construire les logements dont on a vraiment besoin, qu'on est capable de payer, qui ont assez de chambres et qui sont accessibles pour accueillir notre famille. Sous-titrage Société Radio-Canada